Donc aujourd'hui on va continuer sur le SSH. La dernière fois on avait vu le SSH de base, donc comment l'utiliser, comment se connecter. On avait vu aussi un petit peu le protocole, comment il fonctionnait. Et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est, de manière un peu plus approfondie, comment faire un établissement d'une connexion avec le SSH par clé. Donc plus nécessairement par mot de passe, mais avec une clé, avec ou sans mot de passe, on va avoir l'occasion de le voir. Et ce qu'on va voir c'est le port forward avec SSH, ainsi que l'utilisation de SSH en mode proxy. On peut faire énormément de choses avec le SSH. Bien entendu, parfois on contourne un petit peu les systèmes de sécurité. Donc il faut faire attention et y aller avec parcimonie, avec l'utilisation de cette technologie. Par contre c'est très très utile quand on veut faire des tests, au lieu de commencer à faire des... Surtout quand on n'a pas le pouvoir de nous-mêmes changer les règles de Firewall. Donc au lieu de commencer à faire des demandes, etc. Ça permet de faire des tests passants, de valider, etc. C'est pas une solution pour des environnements de production, quoique ça peut arriver qu'on peut l'utiliser. Ça reste quand même pratique d'avoir la possibilité d'avoir SSH et de faire des tunnels pour pouvoir faire la communication. Donc on va commencer par le plus simple, l'utilisation de la clé SSH pour faire la communication. Donc ce qu'on avait vu depuis le début, c'était... 547... Excusez, j'avais pas noté l'autre adresse IP. On avait vu la communication. Donc si on prenait... 512, 29, 97, 1A. Merci. 547... 45, désolé. Ok, ça je l'ai aimé. Donc quand je me connecte... Ou c'est pas la bonne adresse, ou le SSH n'est pas démarré. Donc je vais prendre 68. Yes. Et là, avec mon user, je devrais... Donc là, j'ai réussi, j'ai établi la connexion. Là, j'ai pris l'autre machine. Pour établir la connexion. Là, via SSH. Donc j'ai rentré mon mot de passe. Là, c'est le même mot de passe qui est stocké à l'intérieur. Qui est que si je me connectais manuellement sur la machine. Donc qui est stocké... T'es outré à l'intérieur. Je m'étais mis... Bon, c'est le mot de passe. Bien entendu, c'est le mot de passe chiffré. Mais c'est l'information qui est là. Donc c'est la même machine, la même information que je me connecte manuellement ou non. Par contre, il est possible aussi d'utiliser... Au lieu d'utiliser l'authentification système, donc avec OTC Shadow, il est possible d'utiliser une paire de clés pour faire l'authentification. Ok. Donc, si on regarde, je peux générer des clés sur ma machine à l'intérieur du point SSH. Actuellement, à l'intérieur du point SSH, j'ai uniquement le nohost. Donc comme on avait vu lors de la dernière formation, en fait, c'est la clé publique du serveur distant. Donc qui est stockée à l'intérieur. Et je peux me faire générer des clés. Donc avec SSH keygen. Il y a plusieurs arguments. Moins T pour définir le type de clé que je vais avoir. Par exemple, DSA et la taille de la clé. Bien entendu, plus la clé est grosse, plus la sécurité est importante. Et plus la clé est grosse, plus le CPU doit travailler lors du traitement. RSA, je vais pouvoir avoir la clé. Là, il va générer des clés random. Là, il va me définir où la clé va être située. Donc là, je le laisse par défaut. Je fais Enter. Et là, j'ai le choix de mettre un mot de passe ou non sur cette clé. Donc si je mets Toto. Il ne veut pas, c'est trop court Toto. On se demande pourquoi. Donc on va mettre QWERTY. Ah non. QWERTY. QWERTY. Voilà. Donc là, il m'a généré. On s'en fout un petit peu du random image. Et à ce moment, maintenant, dans le point SSH, j'ai deux clés. J'ai la clé privée, où toute la sécurité réside. Et j'ai la clé publique, qui est présente ici avec le point pub. Je peux avoir plusieurs clés sur le même serveur. Imaginons, je pourrais me faire une clé DSA. DSA 1024. Là, je vais lui changer de nom. Là, on voit, d'ailleurs, il m'a mis l'extension qui est différente. Il a mis point DSA. Je vais juste le nommer autrement. Copy, paste. ID. DSA. Autre. Voilà. Donc là, j'ai juste mis un nom de fichier différent. Je vais remettre, je vais mettre AZERTY. 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 Et là encore, donc maintenant, dans mon point SSH, j'ai les deux clés avec les noms qui sont présents. Encore une fois, c'est clé privée et clé publique. Donc, il y a uniquement, si ça a été chiffré à la clé publique, il y a uniquement la clé privée qui peut le déchiffrer. Toujours le même concept, comme avec les certificats, comme on avait vu aussi pour le protocole DSSH, c'est le même système. Quand, d'ailleurs, je vais regarder sur le... Est-ce que le 45, il est revenu ? Est-ce que le pass frais, c'est pour accéder à la clé privée ? Le pass frais, c'est pour accéder à la clé privée. Donc, c'est uniquement pour chiffrer la clé privée qui est utilisée. Donc, c'est comme un NIP sur la clé pour pouvoir le décrypter. Ah ouais, j'aurais dû faire un... Ah, attends, je vais... Ouais, c'est un bon point. Je vais supprimer l'IDDSA. Je vais la faire, mais pas de mot de passe. C'est un bon point. DSA, autre. Puis là, hop, je mets pas de mot de passe. Donc là, RSA, j'ai mis un mot de passe qui est QWERTY. Et la DSA, il n'y a pas de mot de passe dessus. En fait, donc là, ma clé DSA, à ce moment-ci, elle est super critique parce que n'importe qui qui a le fichier de la clé privée pourra l'utiliser. La clé RSA, s'il y a quelqu'un qui réussit à prendre ma clé privée, ben, il va falloir qu'il trouve le mot de passe en plus. Donc, j'ai deux niveaux de sécurité qui est présent. Ok. Là, il y a un truc super cool que je ne savais pas qui existait pour faire la copie qui est SSH copy ID et on donne où il faut qu'il se copie. Et apparemment, ça a l'air de le faire tout seul. Ok. Honnêtement, moi, je n'ai jamais utilisé ça. Mais je vous inviterai à faire le test éventuellement. On va le faire à la main pour bien voir le traitement. SSH. Et là, ce que je vais faire, je vais copier la clé RSA publique, donc qui est là, et je vais la mettre sur le serveur distant où je veux établir la connexion. Donc, bien entendu, il faut que je l'établisse à la main. 68. 68. Donc là, je me connecte avec mon mot de passe, évidemment, parce que je n'ai pas encore installé la clé publique. Et là, dans le point SSH, donc à dire, il faut que je crée le point SSH. Et je vais créer le point SSH autorized key. Excusez pour l'anglais. Mais c'est bon, il faut bien s'en rappeler. Et là, j'ai copié ça. Et je mets donc, je copie l'ensemble du fichier à l'intérieur de ma clé. Ok. Je sauvegarde. Il faut faire attention, parce que les permissions sont très importantes au niveau du autorized key. Là, si je regarde actuellement mes permissions, je vais d'ailleurs, pour vous montrer, parce que c'est une erreur classique qui survient, 112, 29, 97, 145. Là, il me demande mon mot de passe. Il ne m'a pas demandé la passe-fraise. Il ne m'a pas demandé le code. Et si je regarde dans les logs, var log, dans le fichier d'authentification, il devrait me dire que la clé, elle n'est pas bonne. Ah, les permissions de la clé. Non. Je me serais attendu à ce que, peut-être dans syslog. Non. Parfois, il met le message d'erreur que la clé et les permissions ne sont pas bonnes, et c'est pour ça qu'il n'a pas autorisé. chmod, 600, authorize key. Je n'ai pas besoin, parce que je suis le propriétaire. Et ici, je vais enlever chmod. j'enlève que les autres n'aient aucune permission, et le groupe aussi n'aura aucune permission sur le point SSH. Ok, comment on a vu ? Maintenant, si je refais la connexion, il devrait... Ah, pourquoi il ne demande pas le mot de passe ? Authorized key. Ah, ça prend peut-être un S, l'authorized keys. Ha ha ! C'est ça qu'on automatise après nos systèmes avec Puppet. On ne sait plus le faire à la main. Oups, j'ai pas besoin d'être sudo, parce que le fichier m'appartient. Voilà, voilà. Donc là, ça devrait être bon. Donc là, je suis en mode graphique. Donc, il me demande le mot de passe de la clé via une interface graphique. Mais là, en fait, ce qu'il me demande, il me dit unlock the private key pour pouvoir me connecter dessus. Donc ici, si je rentre mon mot de passe qui est dans Shadow, ça ne marchera pas d'ailleurs. Je vais le faire. Hop, il me dit que ce n'est pas le bon mot de passe, parce qu'il n'est pas capable de décrypter la clé. Si je mets, on avait dit QWERTY, et là, je suis rentré avec le mot de passe, non pas le mot de passe du système, mais avec le mot de passe de la clé qui a été installée. Je peux aussi lui définir. Je peux installer plusieurs clés. Si je prends ID.dsa, Oups, point pub, je vais installer la clé public.dsa, mon autre clé. Je vais installer mes deux clés sur la machine distante. Pareil, je reprends, je fais une copie du contenu. Oups, désolé. Je mets là. J'édite le fichier, et je fais juste, je rajoute une ligne, et je colle le contenu. Tout bêtement. Donc là, j'ai ma première clé, et j'ai les deux clés, ma deuxième clé qui est là. Et là, on voit que je n'ai pas pris la bonne, parce que c'est encore écrit DSA. Quand j'ai ma souris, je peux appuyer sur le bouton du milieu pour qu'il paste. Là, j'oublie de faire coller. Donc là, j'ai ma DSA qui est présente, DSS qui est au début. Ce qui est ici, c'est juste un commentaire. Je pourrais mettre n'importe quoi, patate. Ça permet souvent d'identifier de où la connexion va provenir. Donc c'est vraiment pour ça que ça va être utilisé. Et si je sauvegarde... Donc là, on va se dire, comment il va faire pour choisir la bonne clé ? 68. Par défaut, il va me prendre celle qui est dans la première, et il va faire la recherche avec les noms standards. Donc, ID souligné RSA, ID souligné RSA. Par contre, je peux lui spécifier une clé avec l'option "-i". Ça, ce n'est pas dans le manuel. J'ai oublié de le mettre. Je le rajoute sur le site web. Je ne l'ai pas mis. Autre. Donc, je lui spécifié la clé privée à utiliser. Parce que de toute manière, c'est elle qui va faire le déchiffrement. Et à ce moment-là, hop, il me laisse rentrer sans mot de passe avec cette clé. OK. Des questions ? Ce système va être surtout utilisé pour automatiser les processus, donc pour pouvoir se connecter à des machines sans avoir de l'authentification. Donc, des comptes de services qui se connectent et qui vont pouvoir réaliser des processus de build, d'installation ou autre, ou pour pouvoir faire des copies de fichiers automatisés. Donc, avec le système de clé. Il est possible de définir des critères à l'intérieur, donc des options. Donc, dire par exemple, ma clé RSA est utilisable de n'importe où parce que j'ai deux combinaisons. J'ai ma clé privée qui est une sécurité plus le mot de passe de chiffrement. Et je pourrais dire, mais celle-là, from, cette clé n'est utilisable que quand ça provient de 172, 29, 97, 5, 145. Non, parce que là, je dis la provenance, en fait. Donc, je pourrais aussi mettre un segment réseau ou autre, peu importe. Donc là, à ce moment-là, moi, mon adresse IP, c'est sbnifconfig, donc c'est 200. Donc, si je sauvegarde, maintenant, si j'essaye d'utiliser la clé DSA, ça ne devrait pas permettre l'authentification. Mais, pourquoi ça l'a fait ? From, 5,45. Ouais, parce que j'ai spécifié ma clé ici, des... Ah, mais il est peut-être passé avec la clé RSA. Il a peut-être essayé la première, puis après, il a pris la deuxième. Puis, on va juste valider, là, parce que là, je vais bouger ma clé RSA pour ID, ID, RSA, Disable, hop, et là, je ne sais pas pourquoi. From, mes gars, est-ce qu'il faut que je mette un point-virgule après ? Je ne pense pas. J'ai utilisé souvent, ça. Option, clé, le type, type de clé. Si j'en ai plusieurs, je mets une virgule. Ce qui m'emmerde, c'est que là... Euh... Qui ? Juste un instant. Juste enlever le gnome-kidemon qui m'emmerde. Ah, là, il me demande le mot. Ah, c'est ça. Le problème, c'est que... En tout cas, le problème, c'est que l'interface graphique, ce qui m'a fait, c'est qu'il m'a parti l'agent SSH qui permet de... Tu rentres une fois le mot de passe de ta clé et il le garde en mémoire pour que, tout le long de ta session, il l'utilise pour éviter qu'il te redemande la clé à chaque connexion. Donc, mon key demon, gnome demon, keyring demon, il avait gardé en mémoire ma clé RSA à l'intérieur. Donc, c'est avec celle-là qu'il se connectait à chaque fois. Donc, le from, syntaxiquement, fonctionnait, mais il utilisait l'autre clé au-dessus, bien que la clé privée n'était plus là. C'est bon ? Comment ? Oui, tu peux mettre une négation, effectivement, avec le point d'exclamation. Tu peux spécifier les commandes aussi, permettre ou non le port ou le X-forwarding qu'on va voir à l'instant. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont possibles pour la configuration. Qu'est-ce que tu as si on a la clé publique de l'église de l'utilisateur ? C'est obligatoire parce que SSH, quand il arrive, il voit la connexion, il regarde si la clé publique, est-ce qu'elle est présente, est-ce que c'est une clé qui est autorisée ? Donc, c'est vraiment dans le home de l'utilisateur. Bien entendu, cette clé publique n'est pas critique, même si elle a été récupérée par d'autres. la sécurité est vraiment au niveau de la clé privée. Par contre, ça permettrait au moins de voir de où la clé pourrait être utilisée si les permissions ne sont pas bonnes. Le from, si on limite la clé, ça peut juste venir de ce serveur. On pourrait donc déduire que sur le serveur du from, il y a la clé privée qui existe. Mais c'est pour ça aussi que les restrictions des permissions sur la clé, sur le fichier authorize key est strict et il t'oblige à ce que ce soit les bonnes. C'est ça. Non, exactement. En fait, la personne pourrait rajouter dans le fichier de config du sshd config, on pourrait limiter je sais que je peux limiter pour ne pas qu'il y ait l'authentification par mot de passe, donc obliger que ça soit uniquement par clé. Authorize key comme un key file comme un user. Donc, il y a une manière de faire la limitation aussi quel utilisateur ça pourrait être pour déjà changer le path par l'obscurantisme. il doit avoir moyen aussi de désactiver le features. J'avouais que je n'ai jamais eu à le désactiver. Je l'ai plutôt mis. Ça, c'est dans le fichier de configuration. Il n'y a pas vraiment le nom d'utilisateur parce que c'est dans son nom. C'est ça, exactement. Et en fait, la clé pourrait générer, bon là, j'avais le même username, mais je pourrais générer pour tes bouteries et à l'arrivée, je me connecte en tant que l'usager Tomcat ou J-Boss. Donc, me connecter depuis mon user et arriver avec l'usager Tomcat avec cette clé. Mais tu dois pouvoir le bloquer là. Je ne le vois pas comme ça là, mais c'est sûr. Ouais, c'est ça, regarde, pub key authentication. Donc, par défaut, il est à yes, mais je pourrais le définir à no. À ce moment-là, même si l'utilisateur définissait son fichier authorize key, il ne pourrait pas se connecter. Est-ce que je pourrais le laisser pour certaines personnes? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ça va être un peu plus compliqué. Ok. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir fournir aussi des commandes qui pourraient être réalisées dans le cadre d'automatisation surtout et de sécurisation si on veut limiter les conseils. L'affichage graphique, donc je peux aussi démarrer avec moins X et me connecter sur l'adresse. À chaque fois, j'ai mis 12, 29, 97, 68. Donc, avec le X majuscule, ça me permet d'activer le X forwarding. Donc, quand je vais établir ma connexion, je vais faire un does not exist. Donc, il a dû le créer, ça c'est le clé d'autorisation. Paste, parfait, il est là. Si je regarde ma variable display, j'ai localhost 10, 0, 0. Quand je suis sur ma machine, le display c'est 0, 0. Si j'avais plusieurs écrans, ça pourrait être 0, 1, etc. Et ici, donc là maintenant, si je fais un gvim, il ne doit pas être installé. Comment ? Le serveur X sur le poste client où je me suis connecté, donc sur Linux Laura actuellement, n'a pas besoin de rouler. Il y a juste besoin d'avoir les librairies graphiques qui doivent être présentes. Donc, par exemple, je pourrais démarrer, Firefox. Ah, il y a des mises à jour. Je vais partir à Chromium. Non, bon. X-Clock. Non, mais il n'est pas installé, lui. J'ai un... On va l'installer. 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 Un VI graphique. Ça ne va pas être bien bien long à installer. ça ne va pas l'installer. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mis à jour. Hop. Je pourrais partir. Ouais, mais... Hop. Je reviens là. Tac. On va installer VGVim. Vim. Vim. OK. Donc là, le gros avantage de ça, c'est que ça me permet de démarrer une application graphique sur le serveur distant. Et au lieu d'avoir toute la fenêtre du desktop, etc., il va juste m'afficher la fenêtre que j'ai demandé. Donc, c'est plus light au niveau du transfert. Je pourrais démarrer aussi mon client Merle, etc. Donc, il est exécuté. Le CPU, il travaille sur le serveur distant, mais j'ai l'affichage qui se fait sur mon poste. Le tout via le tunnel SSH. Donc, je n'ai pas de port à ouvrir en plus. C'est assez performant, mais par Internet, avec la couche de SSH qui rajoute de l'encryption, etc., ce n'est pas si performant que ça. Mais ça reste quand même très pratique quand on a besoin d'avoir... On veut installer une application sur le serveur, exemple Oracle ou autre. Là, on peut se dire, je n'ai pas besoin d'installer tout le serveur graphique sur le serveur, juste les librairies. Et hop, j'affiche la fenêtre sur mon poste. Le problème, si vous êtes sur une machine Windows et que vous voulez utiliser ça, ça vous oblige à avoir un serveur X natif sur votre Windows, avec Cygwin ou avec d'autres logiciels. Il faudrait juste faire une recherche. Je pense que je vous ai mis le... Ouais, je vous ai mis un lien ici sur Let me Google that for you. Vous aurez l'occasion de regarder ça. Donc, il faut obligatoirement avoir un serveur X local pour pouvoir avoir la fonctionnalité. Mais c'est connu, ça se trouve facilement. Donc, si je fais GVIM, maintenant de ETC Password, par exemple, le GVIM démarre sur le serveur de LoRa et j'ai l'affichage ici qui se fait... Ouais, j'ai un petit lag qui va se passer. Et là, j'ai le fichier qui est ouvert sur le serveur distant. Là, on voit mon user et j'avais installé MySQL, etc. Ok, donc c'est vraiment sur la machine distante. D'ailleurs, je ne peux pas le modifier, évidemment. Donc, si on regarde, termes de ETC Password, j'ai le même contenu. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on peut démarrer n'importe quoi. C'est sûr qu'on ne démarrera pas un jeu, ni le 3D, on va s'en dire. Ça risque d'être des performances assez dégradées. Mais par contre, c'est très pratique, c'est plutôt une solution d'appoint. C'est bon ? Non, effectivement, ce n'est pas perceptible si on est plusieurs personnes sur la même machine. Visuellement, on ne le voit pas. Oui, si tu faisais PS, tu vas voir l'utilisateur qui est là, mais ça ne devrait pas impacter plus que ça. Ok. Ah, excuse-moi Ariel, j'ai complètement oublié. Ok. Donc, là, on va arriver dans la partie qui est plus intéressante. L'utilisation de Port Forward. Donc, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est SSH pour réussir à faire des tunnels entre plusieurs machines, ou entre machines pour accéder aux datas. Donc, si on regarde, le cas parfait, et là Ok. Donc, là, j'ai le cas d'une machine, d'une Workstation. Donc, j'ai ma Workstation qui est là, qui veut communiquer avec le serveur sur le port 80. Le problème, c'est que j'ai un firewall qui est géré par l'administrateur, et le sysadmin a décidé de ne pas ouvrir le port 80 pour une raison X, pour des questions de sécurité, ou alors, tout simplement, parce qu'il a un port retrip et qu'il n'a pas envie de l'ouvrir, et qu'il l'ouvrira plus tard, quand il aura du temps. Le problème, c'est que moi, j'ai des imprévus, et il faut que je fasse les tests sur l'applicatif, peu importe si le sysadmin a envie ou non de m'ouvrir le port. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon canal SSH qui est là, pour pouvoir accéder sur le port 80. Ah, ok, j'ai envie de couleur, on va mettre un petit peu de bleu. Donc, à ce niveau-là, je vais créer mon canal ici, et je vais passer mon trafic à l'intérieur pour ressortir sur le port 80. Donc, si on fait l'exemple, ici, je vais mettre l'adresse IP externe actuellement, 29 97 68. Bon, là, ma machine peut y accéder, parce que j'ai ouvert les ports, mais on va partir du principe que le port 80, là, c'est juste pour visualiser que j'ai réussi à le faire. On va faire la même opération, mais à travers le tunnel SSH. Ok. Ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Ah, là, j'ai mon GVM qui m'enmerde. Donc, je vais me connecter là. Donc là, je ne suis plus connecté sur la machine le serveur, et je vais dire, donc, fais un port forward, sur le port 80 80. Si on regarde sur ma machine, si je fais un netstat, sur ma machine, mon LNTP, Oups, désolé, de 80 80, actuellement, il n'y a rien qui ouvre. Et si je fais 127, 127 001, 80 80, j'ai un message d'erreur, il n'y a rien qui peut se connecter. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ouvre le port 80, établis une connexion sur le local Oups 127 001, vers la machine 97 68. Ok. Donc, ça, ça veut dire que, là, ce que je fais, c'est juste établir le tunnel SSH, et je lui dis, sur 127 001, donc localement sur serveur 1, tu vas écouter, et tu vas faire suivre les requêtes, quand ils vont arriver sur le 80 80, ici, hop, ça va faire, et ça va revenir comme ça. Oups, ça a enlevé l'image. Je pensais que ça l'aurait laissé. Ça va pas non, je vais la remettre. C'est jusque là, il y a... Ok. Désolé. Ok. Connexion, ça rentre. Si je regarde actuellement sur la machine, si je fais mon netstat sur le port 80 80, Ah, c'est que j'ai pas tapé la commande. Excusez. 127 001, 80, et là, je vais mettre... Je vais faire la commande, il cherche, il cherche, je vais faire le reverse DNS. Donc là, j'ai établi ma connexion. Mon tunnel est établi entre les deux machines. Maintenant, si je regarde sur ma machine, le port 80 est ouvert. En fait, le port 80 80, il est ouvert. Et on voit ici, c'est SSH qui gère ce processus, qui écoute sur 127 001, sur le port 80 80. Et maintenant, si je fais un refresh ici, papam, j'ai le même résultat que quand je communiquais directement avec ma machine. En fait, ici, je peux mettre n'importe quel port. Si on prend le cas du... Ici, donc là, je suis sur la machine distant, donc le point 68. Si on regarde, j'ai Netstat, j'ai aussi MySQL qui roule. Donc si je fais un telnet, 226 001, localement sur la machine, donc Linux, Laura, 3306, j'ai MySQL qui me répond. Donc là, j'ai actuellement déjà un tunnel qui est établi. J'ai le tunnel. Je vais en ouvrir un autre. Donc si on regarde, je vais ouvrir aussi maintenant pour le port 3306. Mais je vais utiliser... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nouveau tunnel pour que lui se connecte cette fois-ci sur le port 3306. Je vais établir un deuxième tunnel. Donc je vais prendre une autre session SSH. Donc SSH moins L. Je peux mettre le port à l'arrivée, je peux mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, si je veux. 127 001, 3306 sur 112, 29, 97, 68. Voilà. Donc là, je suis connecté. Si je refais mon netstat ici, je vais faire mon netstat sur SSH, je suis rendu là. J'ai 1, 2, 3, 4 maintenant qui répond. Et si je fais mon telnet sur ma machine, 127 001, sur 1, 2, 3, 4, j'ai le MySQL qui répond. peu importe la machine, ce qu'il faut, c'est que la configuration du serveur SSH, donc dans SSH D config, il y ait l'option de port forwarding. non, ce n'est pas X11, c'est vraiment TCP forwarding, allow TCP forwarding. Donc ça, il faut qu'il soit activé sur le serveur distant. C'est ça, sur le serveur à l'arrivée. Et après, je peux mettre ça sur nomme le port, là. ça, ça va passer. Ok. C'est très, très pratique. Exactement. Je vais revenir, on va voir justement cette partie-là. Et ici, par contre, si je ne suis pas route, donc pour le port d'ouverture, on se rappelle qu'il y a des ports privilégiés, là. De 1 à 1024. Donc, je ne peux pas ouvrir des ports plus petits que ça, c'est pour ça qu'on voit, j'ai toujours utilisé 80-80 ou 1, 2, 3, 4, parce que c'était plus haut que 1024. Si je voulais, donc, je vais fermer l'autre connexion SSH. Je ferme ma connexion SSH. C'est allié, là, on voit, j'ai fermé la connexion SSH pour le 80-80. Si je regarde mon S-Stat, je n'ai plus que la 1, 2, 3, 4 qui est présent. Il faut pas être tunnel, et en plus, il permet de faire le SSH comme un normalement. Exactement. Pour faire le SSH, ça ferme le tunnel. Et la connexion. Si je voulais avoir, par exemple, sur le port 80, la connexion, à ce moment-là, il faudrait que je dise, j'utilise la commande sudo pour établir, et que je dise, donc, de t-bouterie, parce que là, c'est pas route qui se connecte. Et là, non, là, il faut que j'utilise la clé pour mon utilisateur route. Acceptation. Et voilà. Et là, ça va s'ouvrir sur le port 80, parce que là, je ne l'ai pas démarré comme sudo, donc je suis route, j'ai le droit d'ouvrir des ports plus petits qu'immol24. C'est bon ? Encore un petit peu de temps ? On se lance ? Ok. Donc on va... Vas-y, je t'écoute. Mais... En français, dans le texte ? Ah, oui, oui. Ça peut être perçu vu comme un problème de sécurité. Définitivement. Yeah. Ok, cool. Donc là, on va avoir une autre faille de sécurité, alors ? Si c'est comme ça que vous le voyez, là. Un accès SSH, c'est un accès privilégié. Là, ce que j'ai montré, c'est qu'on établissait une connexion, donc moi, je voulais pouvoir avoir accès à la machine qui est là sur les ports qui étaient présents sur cette machine. Ok ? Donc on va reprendre encore l'exemple d'un serveur web. Moi, ce que je fais, c'est que j'adminite le serveur web, donc j'ai le droit d'avoir un SSH sur le serveur web 01. Malheureusement, ou heureusement, tout dépendant de qui je suis, cette machine SQL 01 est gérée par les DBA. Donc on va dire que c'est les DBA qui l'ont. donc moi, ce que j'ai pas le droit de faire un SSH sur la machine SQL 01. Là, mon diagramme, il n'est pas super bien fait parce que je l'ai fait un peu vite, on a l'impression que ma connexion continue. Moi, j'ai juste le droit de me connecter sur la machine web 01. Puis ici, c'est comme tout est barré pour moi, mais la machine SQL 01, elle, vu que son data, il est sur le serveur SQL, lui, il a le droit de se connecter et d'avoir une connexion sur le port 3306. OK? Mais moi, j'ai pas le droit de me connecter sur le port 3306, je suis pas DBA, mais ma machine, j'ai des credentials parce que vu que c'est moi qui gère le serveur web, bon, on m'a donné un username, un password avec un nom de base de données pour pouvoir me connecter dessus. OK? La situation, elle est claire. Fait que moi, ici, j'ai un user, un pass, puis une BD que je peux utiliser, mais uniquement à partir de web 01. Le problème, c'est que moi, je voudrais me connecter sur le 3306 parce que je voudrais cruncher du data pour pouvoir faire des statistiques ou whatever, là, ce que j'ai envie de faire, là, juste comme ce que j'ai envie, là. Donc, le problème, c'est que ça, on ne me permet pas d'établir la connexion directement. OK? C'est bon? Ce que je vais faire, c'est là que je n'ai pas la deuxième machine, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tunnel jusqu'ici, donc jusqu'où j'ai le droit, et je vais dire, de lui, tu vas, hop, sauter vers la machine 3306 et les paquets, quand ils vont revenir, ils vont revenir par le tunnel jusqu'à moi. OK? Je vais mettre juste sur pause deux petites secondes, le temps que je fixe la machine là-bas, pour qu'on ait une troisième machine pour voir la situation. Bon, donc, effectivement, comme je disais, là, c'était sur le port 22-22. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter sur la machine moins P22-22, donc là, quand on a la bonne, le bon port, ça va tout de suite mieux. Copy, paste. Donc on va simuler que c'est mon serveur web. Je vais me connecter ici. Excusez-moi, il faut juste que je fasse un petit changement de mon MySQL ici, sur la machine du SQL, parce que là, actuellement, le MySQL, par défaut, il écoute juste sur localhost. Ici, si je regarde, le port crepe 33-06, il écoute juste sur 127-001, donc je vais juste le mettre pour qu'il écoute sur le monde entier. MySQL Restore. Ok, parfait. Donc là, à partir de la machine formation Wiki1, qui est mon serveur web, comme on disait, je vais montrer que 29-97-68, ça le prend 33-06. 29-97-68, 22, c'est pas 68 ? Non ? Ouais ? Pourquoi là, j'ai un... Ouais ? 5-72 ? Ah ! Non, ben mal. Ben oui, j'y arrive de mon poste, en plus. Pourquoi là, j'y arrive pas ? 68, 22 ? T'as-tu accepté la politique ? Ouais, parce que sinon, moi, j'arriverai pas à me connecter, ouais. Ah, bon, ben, je pense que ça va nous donner ça pour la prochaine fois. Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est en suite. Lui, il le voit en plus. Ouais, ta machine, elle est bizarre, moi. Que ça va. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, ben là, il va être une heure. Ben, ce qu'on va voir, c'est que comment on peut établir la connexion, mais là, si j'ai pas trois machines, ça complique un petit peu mon truc, là. Ce qu'on peut faire, attends, on va faire autrement, 112, 29, 97, et 145, sur le port 80. Voilà, ça marche. Ok. Je vais changer un petit peu le truc, là. Ce que je vais faire, c'est que, hop, moi, je vais établir, donc, ma machine va se connecter sur l'adresse IP point 145, et on va établir une connexion sur le port 80 de la machine point 68. Ça vous va ? Ça fait à peu près le boulot, là. C'est pas tout à fait ce que je voulais montrer, mais c'est ce qui va être montré. Ok. Donc là, ici, je vois que la machine, donc Linux, l'aura, est en mesure d'établir une connexion sur le port 80. Si je fais un get slash, ça me donne machine workstation, exemple, voilà, nous sommes sur la machine distant. Ok. donc c'est juste ce qui me donnerait l'interface graphique. On reviendra là-dessus. Ici, je vais dire, donc, 80, 80, je vais voir s'il n'est pas déjà utilisé, d'ailleurs, netstat, ntp, cido, et je vais regarder pour le SSH. Ok. Là, je n'ai plus rien, euh, SSH, je vais enlever ce port-là. Donc là, je n'ai plus aucun tunnel de présent. Je vais faire un SSH, moins L. Là, je définis le port local que je veux avoir. Et je définis, à chaque fois de tout à l'heure, on avait mis 127.001. Là, ce que je vais mettre, c'est l'adresse IP sur laquelle il doit sauter pour aller. Et là, l'adresse IP 712.29.97.68. Ok. On va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, si je fais mon netstat, netstat, ntp, qui est un SSH, j'ai bien mon 80, qui est, 80,80 qui est ouvert avec SSH, et si je fais 127.01, ça c'était quand je m'étais connecté sur Linux LoRa, si je fais mon refresh, maintenant je suis connecté sur l'autre machine. C'est ça. Donc j'ai utilisé la première pour non plus avant ce que je disais, c'est que je disais 127.001, donc c'était localement que la boucle se faisait. Maintenant, vu que j'ai donné une adresse IP distant, ça donne le serveur, le serveur distant où le tunnel est établi. Et quand le paquet il revient, SSH sait que, ah oui, c'est moi qui ai envoyé la demande, ça fait qu'il reprend et il rebalance le tout par le tunnel. Oui, excuse-moi, j'avais un... t'as raison, t'as définitivement raison, si on reprend, j'ai établi la connexion à .68 et je lui ai dit connecte-toi sur le port 80 du .45 et quand la communication, donc lui, ça arrive ici, il dit, ah, il faut que je l'envoie là et quand ça revient, et c'est ça, je sais qu'il faut qu'il fasse repasser par le tunnel et il me donne la réponse. Cool. Là, tu sais, on est déjà en retard, ça fait que je vais encore prendre deux minutes. puis just too bad, voilà, non, c'est ça, c'est bien plate, là, mais désolé, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est que ça va me permettre de juste finir le port forward et on verra après le mode de l'autre côté. Là, ce qu'on a fait, c'est que dans la dernière fonctionnalité, j'ai dit ici, tu te connectes, tu sautes là et donc, tu établis ce tunnel et après, il saute sur le 3306 sur l'autre machine, ok ? Mais à chaque fois, ce que j'ai fait quand je faisais le netstat, on voyait qu'il écoutait sur 127.001.80. Donc, en d'autres mots, il n'y a que moi qui suis capable d'utiliser ce tunnel. Là, il y a peut-être mon collègue qui me dit « Hé, mais moi aussi, j'aurais besoin de cruncher des datas sur cette base de données MySQL ou de voir cette magnifique page web. » Donc là, tu dis « Ah ben, pas de problème, je reprendrai la même commande que j'ai utilisée. Donc là, je vais couper mon tunnel et là, au lieu de par défaut ici, ça met 127.001, mais je pourrais très bien mettre mon adresse IP publique que je ne connais pas. 200. 29. 98. 200. 80. Donc, c'est vraiment la même syntaxe. J'ai juste mis l'adresse IP externe maintenant de présente. Et si je regarde, le netstat, le SSH, maintenant, c'est sur l'adresse IP externe. Donc, avec mon téléphone ou avec une autre personne, toutes les personnes qui utilisent pourraient établir la connexion à travers ma machine pour aller de machine plus loin, à travers le firewall. never ends. Mais est-ce que, au pire, si tu t'es bloqué après avec une coupe de... Bien, tu as juste à mettre un autre port qui écoute. Donc, là, hop, tu peux un briquet comme ça pour aller. C'est pour ça qu'on ne donne pas l'accès SSH à tout le monde. Tu pourrais juste regarder les process SSH, mais si tu ne veux pas que ça se fasse, c'est mieux de mettre le port forwarding à force. C'est ta meilleure solution. Ils sont sur Workstation 1 pour le Netstat, mais sur le serveur distant, je devrais avoir dans le SSH un prive PTS. Je ne pourrais même pas le savoir. Non, c'est ça. Ah, peut-être, je pourrais l'avoir, non pas dans les Listen, mais hop. 22, non, je ne vois même pas le pont, le seau qui est fait, en fait. le 200, mais on voit juste ma connexion SSH. Tu ne vois pas le seau, le port forward que je fais vers le port 80 de l'autre bord. Il doit avoir moyen quand même de le voir, mais à froid, comme ça, je ne le vois pas. Donc, utilisez gentiment. Ce qu'on verra, on va voir. Donc là, on a vu comment moi, j'ai établi une connexion et je vais chercher des ports qui sont distants. À la prochaine formation, on va voir comment je peux donner accès à mon poste à partir du serveur distant. Parce que ça peut être intéressant, par exemple, le serveur web est en MySQL, moi, je veux le tester sur Postgres, j'ai installé un Postgres chez moi, sur ma machine, hop, je lui dis OK, le serveur connecte-toi chez moi pour pouvoir lire. Donc ça, ça peut être utile. et on va voir comment aussi utiliser le SSH en tant que proxy quand tu veux voir des vidéos sur l'équipe qui sont restreintes par les adresses IP de la France. À demain.